salut youtube nous voici sur un nouvel épisode de griftland dans la dernière partie on a buté pas mal de monde on va continuer c'est vraiment pour voir qu'est ce qui va se passer avoir les informations sur les différents malus etc vraiment je fais ça purement au niveau des statistiques c'est pas juste parce que j'ai envie de faire du mal ou quoi que ce soit c'est pour tester le jeu débloquer le plus d'informations que je puisse après interpréter et créer ma partie sur de bonnes bases en gros je découvre le jeu tout simplement et je fais n'importe quoi pour voir ce que ça donne et pour l'instant ça se passe très très bien je trouve que le jeu s'en sort vraiment bien alors que je fais vraiment et je fais pas ce qu'ils me demandent et pourtant il y a des répercussions sur le scénario il ya des choses intéressantes à voir donc je vous mets sur l'écran dernière partie donc là je devais aller voir aller sur les docs je crois si j'ai pas de bêtises ouais c'est ça faut que j'aille récupérer le paquet sur les docs quand tu arrives il fait nuit ouais je me souviens que j'avais je vais lui casser la tête je vais devoir soit lui donner de l'argent soit lui casser la tête soit le convaincre c'est comme ça que c'est comme ça qu'elle me décrit les docs sont fermés grifteurs même si c'est houlou qui t'envoie on a une cargaison de relâche et je parie que tu as tu as aucune envie de goûter à la quarantaine ah ouais quatre étoiles pour surtout qu'en plus derrière je croyais un boss c'est là où j'étais mort au niveau des docs il ya une sorte de grosse créature fois deux qui qui arrivent elles ont je crois 80 et 100 points de vie chacune enfin on a une qu'a 80 pv l'autre elle en a 100 c'est là où j'étais mort qu'est ce que je fais parce que argument c'est mort je gagnerai jamais c'est impossible le système de combat de la négociation soit j'ai vraiment des cartes tout pourri et sale du coup c'est pas une fille qui qui sait vraiment bien négocier soit c'est moi qui suis vraiment nul et j'arrive pas en fait j'en ai gagné un sur cinq que j'ai déjà fait et le pire c'est qu'il faut que je trahir de ouf alors que les combats comme ça les combats comme ça c'est beaucoup plus simple je trouve donc je vais lui donner de l'argent pour passer tout simplement comme la dernière fois on va trouver le navire cette fois on va essayer de faire autrement sur le pont donc sur un membre de l'ami roté en pleine dispute avec un docker le problème c'est qu'il fait partie de l'ami roté et si je bute un mec qui est de ma propre faction qu'est ce que je vais devenir un navire en quarantaine j'ai beau j'ai d'autres bateaux à décharger est ce que je peux qu'est ce que je vais dire aux chiens qui devraient reporter les enchères parce que leurs marchandises sont retenues si on laisse d'autres navires entrer c'est le meilleur moyen de disséminer l'infection c'est une chose que tu peux comprendre avec ton petit cerveau tu estimes que c'est le moment rêvé pour faire retomber l'attention ça j'avais fait récupérer le paquet et partir le plus vite possible sauf que je suis tombé sur le boss de ouf proposé d'attaquer la dernière fois que j'ai fait ça il m'a dit il m'a dit qu'il voulait pas d'embrouille je vais tenter tu prends le docker en aparté pour une petite discussion sous le regard inquisiteur du membre de l'ami roté tu veux que ce rejet dégage je peux manger et je peux même le faire pour pas cher quoi non on commence à faire disparaître les rejets à chaque fois qu'on n'est pas d'accord je vais finir en prison fait le gratuitement tu comprends de façon diplomatique je vais retenter vu qu'on me leur propose il me répond à chaque fois la même chose je peux pas conclure un accord non mais si c'est horrible je suis obligé mon chalet amant tu passes à côté d'une pile de marchandises et elle croit qu'elle va où comme ça tu récupères discrètement le paquet et tu le dissimules dans ton dos je parlais que ce paquet contient des explosifs et on voit très bien ce que tu fais tu dégarpis aussitôt c'est le crime parfait je m'en fous qu'il m'apprise pas tu as presque terminé quand tu entends un gargouillis qui vient de la proue une bête colossale émerge de l'eau en s'ébrouant les petites gouttelettes grésil à son contact après s'être échangé un rapide coup d'oeil veau et yoni plonge par dessus le bord pour éviter la bête elle se retourne vers toi shrog c'est pas le même que la dernière fois je suis obligé d'attaquer j'ai pas le choix donc je suis pas full life mais j'ai pas la moitié de ma vie comme la dernière fois par contre j'ai tous les malus de ouf du coup applique deux saignements il a 144 avec 15 de défense il a quoi lui affamé les attaques nourrissent de petits shrogs sauvages le soigne de 6 pv mais il a que 4 pv s'enfuira si le shrog est tué et ses shrogs c'est lui donc faudrait que d'abord que je déboîte les trois là pour ensuite me concentrer là je vois en allant dessus on voit les flèches rouges ça veut dire qu'au prochain tour il attaque tous les deux l'attaque moi et mon et mon allié ce que je veux c'est les déboîter voilà super gain de défense j'aurais dû lancer ça avant détruite après une utilisation soigne 3 par carte donc là non vaut mieux que je la garde pour l'instant j'ai combien j'ai trois points on va on va attaquer on va commencer à attaquer parce que sinon ça va être chaud ok il a déjà perdu de pv gagne contre éclatement applique saignement égale aux dégâts infligés par cette carte ça je suis obligé de le mettre là et le coup de coude je le met très bien sur lui il faut le faire tomber il faut le faire tomber exaspération j'ai pas de défense il m'a mis ouah il m'a trop bien défendu hop là ok défaut c'est n'importe quel nombre de cartes pour soigner 3 par carte c'est un truc de ouf en plus parce que là je pourrais me rendre 9 pv 9 ps 79 je peux pas la défaut c'est celle-là si quand tu l'as en main suivi un dégâts chaque fois que tu joues une carte d'accord donc je vais faire ça je vais tac 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 comme ça je vais récupérer ma vie hop et on fait fin de tour de son j'ai plus carte ça apparaît très très bien parti quoi que quoi que quoi que parce que là du coup il a crié il a récupéré 15 pv pfff c'est pas un peu abusé quand même là de réinvoquer 3 créatures en plus il fait 5 dégâts 6 en effet ça sera appliqué au par petit schrock sauvage va mourir sur ce tour c'est quoi qui ah parce que lui ah d'accord c'est ça il va prendre 5 plus 6 dommages mais ça sert à quoi oh non il fait il fait 11 dégâts sur un monstre qui en a que il a que 4 pv tu peux pas lui mettre autant de dégâts applique 3 fois saignement détruite après deux utilisations je vais faire ça inflige de dégâts un ennemi au hasard à chaque fois que tu pioches une carte ah oui mais non et je peux rien faire avec cette carte elle me sert à rien oh super pour le has de ton tour gagne défense égale au montant de saignement que tu appliques il a 6 saignements je lui mets ça je lui casse sa défense je lui applique le saignement boum et là mon gars je vais tout le temps à full life quoi il lui a vraiment mis 11 points de dégâts quoi ok ça va t'inquiète de toute façon je vais regagner ma vie avec elle par contre lui ça reste un peu chaud la grenade grenade trop trop bien je vais utiliser maintenant il n'y a plus que 80 pv applique blessure dépense 3 combos inflige de dégâts bonus par combo dépensé improvisation poignard en 7-10 boum il me reste combien ? un point il y a une autre défense à appliquer un handicap boum handicap ça c'est fait protection groupée ah ça se passe plutôt bien là grenade de bille ok je vais garder un serre poigne ça c'est gratuit 3 de saignement boum applique 2 fois saignement plus 3 dégâts hop applique 4 fois saignement bim poignard il va prendre très très cher boum c'est pas grave je pense que je peux le terminer parce que là j'ai ma grenade elle a fait 10 points de dégâts boum je fais attaque 2 fois super boum défense handicap applique saignement et là c'est gagné je fais une carte de combat à ajouter gagne un combo pour chaque carte de ta main ça c'est très 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 fort justement je joue aussi sur les combos donc c'est quoi ça c'est des cartes je m'en fous en vrai c'est fort mais ça coûte 4 quoi il y avait des cartes fortes mais c'est pas mon truc c'est à sim la saignement applique 6 fois saignement applique 5 fois saignement en vrai c'est déjà bien 5 fois applique 2 saignement en 2,5 4,5 ah ouais on va prendre notre saignement blessure le pont du navire est couvert de sang avec précaution tu récupères le paquet et tu déguerres pieds avant que quelqu'un ne vienne t'arrêter ok tu vas bien sale tiens je suis une boîte de pure contrebande mais pense à te laver les mains après l'avoir utilisé laver les mains pourquoi euh t'inquiète pas ça devrait aller de toute façon quelques verrues en plus ça t'irait bien t'es mignonne sale t'es mignonne sale et maintenant on va te reposer j'ai du boulot à faire sur ce bar je désactive l'alarme assez longtemps pour que tu puisses te glisser sous le rideau tu es enfin rentré ton lit t'appelle tes rêves sont pleins d'une eau noire arrosée de lumine et bah pour un boss qui avait plus de 100 qui avait 134 pv je trouve que perdre 3 pv c'est c'est worth la lumière du jour a quelque chose de glauque et épais comme une marée de boue mais il n'est pas l'heure de dormir tu es tout juste de retour dans les griffes land et tu t'es déjà fait un ennemi bien trop puissant pour être ignoré il ne te reste qu'à aller de l'avant en espérant que tu te feras aussi des alliés quand tu sors de ta chambre au matin j'ai l'air clairement mal à l'aise salut sale tu as de la visite ah alors c'est ici que tu crèches tu peux me conseiller quelque chose dans le menu oh l'eau qu'est-ce qui t'amène par ici j'aurais jamais imaginé que tu viennes te voter avec moi ici au chien chaud et pourquoi pas surtout maintenant que je sais que t'es allé faire une course pour moi hier soir t'es passé sur les docks sauf que je ne me souviens pas t'avoir demandé de faire une course pour moi ah justement ah t'inquiète t'as sûrement tes raisons en plus attends quelques jours et je vais balancer ton nom c'est pour ça que tu viens pour t'assurer que je ne fais rien de mal j'ai une opportunité pour toi une belle je peux pas en parler trop ici en plus le côté clandestin est plus amusant viens me trouver ce soir quand tu auras terminé avec tes autres affaires fais cette dernière chose pour moi et je te ferai entrer aux enchères demain alors demain c'est le grand jour t'as intérêt à être prête il me reste un ou deux boulots pour toi si tu veux te préparer retrouve moi à la nuit tombée et je te dirai ce que tu dois savoir ok